bonjour les gars et les filles du foyer 103 aujourd'hui en version réduite bonjour à ceux qui écouteront la vidéo à la maison alors que le cours d'aujourd'hui est court tellement court qu'on peut le faire dans la cour d'école pendant qu'on court en rond ou sinon si vous préférez on va à côté du fleuve sur le rang c'est-à-dire à côté du cours d'eau mais attention ceux qui ne respectent pas les règles je vais les envoyer à la cour de justice alors que feudalité 2 aujourd'hui on va encore rajouter quelque chose sur le système feudal on parlera du fief comme il était au moyen au moyen-âge première partie et on verra aussi quand même comme c'était dur pour la vie comment l'agriculture était limitée à l'époque alors qu'on y va par des images premier mot clé la description d'une seigneurie là voilà la seigneurie comme nous l'avons dit seigneurie ou fief fief est le terme le plus ancien seigneurie est un peu plus récent on peut le définir comme une petite communauté indépendante d'accord communauté surtout agricole un micro état on pourrait même dire celui qui domine sur ce micro état on l'appelle le seigneur qui peut avoir aussi un titre non oublié plus haut compte nous duc marron d'accord les comptes et ok le seigneur que lui il vit au manoir où dans certains fief les plus anciens ont construit aussi un château au cas d'attaque tout le monde va se renfermer dans le château pour se protéger puis une grande partie du territoire du fief est fait par des champs arables d'accord pas des champs arables rien voir arable ça veut dire qu'on peut passer l'arrêt des champs qui sont cultivés d'accord passe l'arrêt de la charrue une autre partie de la seigneurie est tenue pour le pâturage commun puisque les paysans sont aussi des petits élèves ils ont des moutons des bœufs d'accord alors que et les animaux ne peuvent pas aller dans les terres cultivées parce que sinon ils vont faire des dégâts une partie de la seigneurie est pour laisser paître les animaux d'accord une partie une autre partie c'est la forêt parce que le bois est une ressource essentielle est essentielle pour le chauffage dans celle aussi pour comme matériel de construction puisque les maisons des paysans qu'on appelle les serres de la glebe sont toutes faites en bois ce sont des huttes en bois les seigneurs lui de plus en plus d'accord qu'il doit se faire responsable de la construction et de l'entretien d'un moulin d'accord et c'est un service que le seigneur fait à ces paysans c'est aussi la possibilité de collecter la taxe puisque tout le monde doit passer par là pour moudre le blé qui a produit plus de blé il doit payer une portion plus importante au seigneur de sa production souvent il y a aussi un four il y a normalement une église et certains fiefs ont aussi un monastère et là où il y a un monastère bon il y a tout un ensemble de services qui sont donnés les moines sont là pour prier ils prient tous les jours mais le monastère c'était un peu un centre civique de l'époque on enseigne aux enfants on soigne les malades d'accord donc le monastère c'est un peu une chance en avoir comme nous le savons le système féodal a une hiérarchie d'accord les nobles sont organisés en hiérarchie ou au sommet le sous-verain absolu et le roi par contre le vassal absolu c'est le paysan le serre de la glaive et comme nous l'avons dit la dernière fois c'est une époque où ce n'est pas la loi qui compte mais ce sont les pactes entre les personnes qui règlent la société et les équilibres et les guerres entre tous ces différents nobles il y a toujours des pactes et contrats écrits question prochain mot clé le serre de la glaive serre ça veut dire serviteur écrivez-le avec s et pas avec c ce ne sont pas des animaux quand même d'accord c'est de la glaive la glaive ça veut dire du peuple c'était comme ça qu'on appelait les paysans c'était au moyen-âge et disons jusqu'au début de l'ère industrielle 90% de la population donc avant les grandes innovations technologiques des siècles les plus récents 90% de la population arrivait à produire de la nourriture pour le 100% donc il y avait seulement un 10% de surplus de l'agriculture d'accord et les serres de la glaive ne sont pas des esclaves ils succèdent historiquement au grand latifundia de la dernière partie du de l'empire romain mais ils ne sont pas considérés comme des esclaves ils ne sont pas libres non plus ils sont comme rattachés à la terre mais entre les serres de la glaive et le seigneur il y a un pacte d'accord un pacte écrit les paysans doivent à leur seigneur une taxe que ça peut être une taxe monétaire ou une partie de leur production et en plus ils doivent au seigneur décorver c'est-à-dire que certaines journées de l'année certains nombres de journées de l'année ils doivent travailler pour le seigneur dans le domaine du seigneur dans les terres qui sont gérées directement par le seigneur mais en échange ils obtiennent de la protection le seigneur est là pour assurer la sécurité la tranquillité aux paysans et aussi la justice si un paysan a subi un tort si un paysan un serre de la glaive à quelqu'un de la famille a été tué injustement s'il a subi un vol il va voir le seigneur et le seigneur doit lui rendre justice d'accord le seigneur de la glaive vit dans des huttes rudimentaires de cette époque il reste les châteaux et les grands monastères il reste pas les maisons des paysans qu'elles étaient tout faites en bois extrêmement pauvres mais la pire chose qui peut arriver à un serre de la glaive c'est d'être chassé d'un fief s'il fait quelque chose que le seigneur n'aime pas il fait quelque chose de gravement immoral il peut être chassé et là c'est la catastrophe parce qu'il perd toute possibilité de se procurer de la nourriture et les ressources nécessaires pour vivre il doit partir et devenir mercenaires ou vivre à Mandia question Fatima il doit donner la protection et administrer la justice prochain mot clé l'agriculture du Haut Moyen Âge qui est caractérisée par une production limitée alors que on va voir comment la distribution des terres était faite normalement ici c'est une carte qui vient du Québec 1723 la carte d'une seigneurie de bon secours il faut savoir que le système seigneurial a subsisté au Québec jusqu'à 1850 c'est le dernier endroit au monde où il y a eu le système seigneurial on l'appelait plus système feudal mais seigneurial mais c'était encore le même principe comme vous voyez les terres distribuées aux paysans sont en forme de longs carrés de longs rectangles où les coutets courts et vers l'eau pourquoi c'est fait comme ça oui non j'ai pas compris non c'est qu'est André qu'est-ce qui les rend fertile Yaya oui pour permettre au plus grand nombre de terres possibles l'accès à l'eau d'accord pour irriguer les champs les outils les plus utilisés ce sont la houe voilà la houe la charrue c'est à quoi ça sert la charrue c'est une sorte de chariot qui a des lames qui rentrent dans la terre qui la retourne la rendre plus plus favorable à recevoir les sémences comme source d'énergie animale on utilise le bœuf le cheval est seulement pour les riches et les produits agricoles les plus répandus de l'époque ce sont le blé l'orge les seigles comme vous voyez les céréales dominent la plupart des calories de la nourriture des gens viennent des céréales un peu de pois et d'haricots pour les paysans il y a peu de viande parce qu'ils ont peu de levage et par conséquent donc ils ont peu de fumier les riches par contre font de la chasse donc ils ont beaucoup plus de protéines grâce aux gibiers les animaux élevés ce sont ceux qui sont encore élevés aujourd'hui des moutons des porcs et des bovins c'est à cette époque que on introduit la rotation et puisque le grand problème de l'agriculture surtout à cette époque ils ont des terres déjà exploitées depuis des siècles le grand problème de l'agriculture est l'épuisement du sol pour que la terre produise un peu de plus on met en acte la rotation ça veut dire que les terres les portions les zones des terres sont cultivées successivement avec du blé avec de l'orge et puis avec la jachère la jachère ça veut dire qu'on ne la cultive pas et qu'on utilise ces terres là pour faire paître les animaux de cette façon on arrive à produire un peu plus d'accord qu'on permet à la terre de retrouver certaines substances qui nourrissent les produits agricoles question oui orge seigle blé poids la famine ok un événement pas rare c'est-à-dire cette époque du haut Moyen Âge mais qui continuera pour les siècles à venir était que cycliquement il y avait des périodes des disettes qui entraînaient la famine c'est-à-dire que l'agriculture ne produisait pas assez de nourriture pour tout le monde les siècles du haut Moyen Âge n'ont pas vu une grande augmentation de la population juste parce que l'agriculture ne produisait pas assez de nourriture pour tout le monde une disette ça pourrait être causé par des causes naturelles la sécheresse telle qu'on voit dans cette photo ou le contraire une inondation ou les gels un gel hâtif ou un gel tardif les paysans ont déjà semé le blé et puis il y a encore une nuit que ça gèle et ça ça fait mourir les petites plantes des parasites des sauterelles par exemple qui dévastait les champs à ces causes naturelles on devait ajouter aussi les causes humaines la guerre qui arrivait toujours avec un ensemble des dévastations et des pillages et quelquefois aussi des massacres mais disons ces siècles sont quand même la base du développement technique puisque les paysans cultivent des terres qui sont propres ou confiées aux autres ils désirent reproduire plus et quand on veut produire plus on s'efforce pour trouver les façons nécessaires et alors surtout dans les siècles où il va y avoir beaucoup de déplacements à cause du pèlerinage par exemple ou des gens qui partent loin pour aller à la guerre quand on revient à la maison on va mettre en pratique ce qu'on a vu des techniques agricoles que les autres qu'on a vu ailleurs des produits dont on a amené les sémences ou une meilleure façon pour construire que des moulins d'accord bon c'est tout pour aujourd'hui